Savez-vous qu'il existe un monde parallèle au nôtre ? Un monde parfaitement semblable, mais qui serait l'exact opposé. Le mal deviendrait bien, le bien deviendrait nul, vous l'avez compris. J'ai longuement enquêté comment une société avec une telle ampleur, avec une telle histoire, ne pouvait faire que des mauvais choix depuis quelques années. Eh bien oui, j'ai découvert que le dirigeant de cette entreprise était coincé dans un monde parallèle. Un monde qui lui faisait faire tout l'inverse de ce qu'il fallait. Comment a-t-il été piégé dans ce monde parallèle ? Ça nous ne le savons pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il prend de très bonnes décisions, et vous l'aurez compris, une fois que cette décision passe dans notre dimension, elle est inversée et devient un énorme caca. Par exemple, faire une ligue des masters qui est sur mobile, c'est une très bonne idée. Hop, ça passe dans notre dimension, ça devient ça, plus un DLC payant repoussé à dans longtemps. Enfin, mettre les lobbies. Hop, ça passe dans notre dimension seulement sur mobile. Investir beaucoup d'argent. Hop, ça passe dans notre dimension juste pour les licences. Faire une mise à jour, hop, notre dimension, sauf pour le gameplay. Des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en suis donc venu, oui, à cette conclusion. Le dirigeant décisionnaire de Coco est bloqué dans une dimension parallèle, dans le monde à l'envers. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de sortir enfin cette vidéo et de pouvoir enfin la tourner, puisque les annonces dont je vais vous parler sont sorties plutôt aux alentours de mercredi-jeudi. Le problème, c'est que jeudi, vendredi et samedi, j'ai eu énormément de boulot. Et du coup, j'ai galéré, je ne pouvais pas tourner cette vidéo. Donc là, oui, j'ai eu une petite pause pendant mon samedi après-midi, pendant mon boulot, pour vous tourner cette vidéo. Bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Le like, l'abonnement, tu connais. Il y a eu pas mal de news au niveau de Konami. Et comme depuis un certain temps, quelques news sympas, mais noyées dans un flot de news catastrophiques, toutes plus caca les unes que les autres. Et en plus, tu as même l'impression qu'il s'applique plus à t'annoncer les mauvaises nouvelles que les bonnes. Ce qui fait que tu as l'impression que tout est noir, tout est catastrophique et tout est finalement une belle fontaine de caca qui rejaillit sur ce jeu. Alors là, j'en vois des gens qui vont dire « Ouais, c'est quoi les annonces ? Vas-y, fais-nous rire. C'est quoi le positif ? » Oui, il y a du positif, les gars. Il y a du positif peut-être qui pour toi n'est pas positif. Peut-être que tu vas me dire « Ouais, c'est rien, nanani. » Mais c'est quand même du positif et c'est des bons signaux. De l'autre côté, il y a des trucs qui sont catastrophiques. On ne va pas se mentir et comme d'habitude, compte sur moi pour être plutôt franc. La première annonce qui est quand même un très bon signal, c'est qu'ils ont prolongé le partenariat avec le Bayern Munich. Alors, il y avait de grosses rumeurs qui disaient que le Bayern Munich allait se barrer. Et bien, il se trouve que Konami a récupéré, rattrapé et garde le Bayern Munich, à mon avis, à grand coup d'oseille, à grand coup de chèque parce que si vraiment le Bayern voulait partir, je pense que ce qui les a fait rester, c'est un énorme chèque. Donc, Konami, ils ont allongé la monnaie. Et ça, c'est bon signe parce que s'ils investissent dans le jeu, ça veut dire qu'ils croient en leur jeu. Ça veut dire que le jeu ne va pas s'arrêter logiquement rapidement. L'autre côté, c'est que nous, on aimerait bien que cette oseille, ils le mettent ailleurs. Par exemple, dans du gameplay, des serveurs et du contenu. Oui, c'est les trois trucs principaux en ce moment qui font quand même un petit peu ché. La deuxième annonce, c'est un nouveau partenariat. Alors là, tu vas me dire, c'est ça tes bonnes nouvelles, c'est des licences. Bah oui, désolé, c'est la période. Période de fin de licence, période forcément de nouvelles licences. La nouvelle licence qui a été annoncée, c'est l'Inter Milan, qui arrive en exclusivité. Ça veut dire que je crois qu'à partir de 2024, elle ne sera plus sur aucun jeu à part eFootball. Ça veut dire que tu vois, il se projette. Petite anecdote, c'est que l'info, elle a été donnée par eFootballer sur Twitter avant le communiqué officiel qui, entre guillemets, est vraiment dégueulasse. Le communiqué officiel, il n'y a pas un trailer, il n'y a pas un truc, c'est une image claquée. Et voilà, l'Inter Milan, c'est quand même du très lourd. Et peut-être que grâce à ça, on pourrait voir de nouvelles légendes apparaître. Alors, on veut tous le retour d'Adriano. Franchement, ça fait, je crois, depuis 2019 qu'il n'y a plus Adriano. Un petit R9 Inter, ce serait pas mal. Bref, ça pourrait être pas mal. J'ai aucune info, aucune rumeur. Je te balance ça comme ça. Tu picores, tu prends, tu es assis, tu es posé. C'est pour toi, c'est cadeau. D'ailleurs, pour l'Inter Milan, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros que Konami aurait déboursé. Alors, c'est pas une info officielle. Mais je crois que c'était aux alentours de 20 millions, si je crois. Mais ça fait quand même très cher, frérot. Comme quoi, encore une fois, Coco, ils ont de l'oseille. Donc ça, c'est quand même des annonces qui sont plutôt cool, qui envoient de bons signaux pour le futur. Quand ton éditeur investit dans ton jeu, ça veut dire qu'ils y croient, qu'ils le soutiennent, etc. D'un autre côté, on a eu un autre communiqué qui, celui-là, je vais pas vous mentir, m'a fait l'effet d'une sauce à rissa au niveau de la quéquette. Tu vois, quand tu te laves mal les mains après avoir mangé une pizza épicée et que... Bon, bref, on n'est pas là pour parler des repas de famille, les gars. On est dans le concret avec Lulu. Petit communiqué pour nous dire que, enfin, vous allez très bientôt avoir les lobbies sur eFootball. Là, tu dis ça, tu fais, enfin. Je vois déjà pour moi plein de projets qui, pour l'instant, sont complètement bloqués sans les lobbies. Tu vois, hop, je vois les projets, ça, paf, paf, paf. Et là, tu continues parce qu'en fait, tu n'as pas vu que la phrase, il n'y avait pas le point. Tu vois, la phrase, il fallait aller à la ligne sur mobile. Les lobbies sur mobile. Alors, on va faire des petits 1 et petits 2. Petit 1, qui joue en lobby sur mobile ? Tu vois, qui invite son pote pour jouer sur mobile en lobby ? Il y en a très peu, tu vois. Et c'est surtout, pourquoi pas, sur console et PC. Parce que ça, ça, enfin, je comprends que la communauté pète un câble. Moi-même, ça m'a fait péter un câble, tu vois. On les veut sur console et mobile depuis un moment. C'est des trucs qui, normalement, sont de base. Et eux, ils te disent non, on va les mettre sur mobile. Et puis vous, ce sera après l'été, tu vois. Alors, petite théorie du Lulu qui est complètement sortie de ma tête. Aucune info, aucune rumeur, ça vient de moi. Alors, je me dis que Konami, soit, petit 1, en fait, ils ont voulu dire que ça serait aussi sur mobile et que ça va arriver aussi sur console et PC. Soit qu'en fait, ils vont voir que ça fait un tel raffut et que les joueurs, ils râlent tellement qu'ils vont les mettre aussi sur console et PC. Alors, peut-être que je suis très optimiste, c'est possible. Peut-être que c'est parce que je veux vraiment les lobbies que je me mets à croire ça. Mais ça ne m'étonnerait pas de, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas du tout parce que c'est Konami, tu vois. Une connerie, un truc. Hop, ils changent d'avis. Ils changent, ils se sont trompés. Ils ont oublié de mettre ça. Bref, ce serait quand même bien. Maintenant, bon, en tout cas, le concret, c'est qu'ils t'annoncent les lobbies sur mobile. Donc, faire des tournois mobiles, pourquoi pas ? Je t'avoue que ce n'est pas ce qui me fait vraiment le plus rêver. Voilà. L'autre info, c'est que jeudi, ils nous avaient annoncé qu'on allait avoir une mise à jour. Et là, on s'est tous dit, enfin, la mise à jour qui va pouvoir permettre de corriger un petit peu les problèmes de gameplay. D'ailleurs, une mise à jour dont ils nous avaient parlé il y a quelques temps en nous disant, vous inquiétez pas. On a bien compris que la version 1.2 machin ne vous plaisait pas. On va faire une mise à jour, ça va corriger ça. Donc, nous, jeudi, on se disait, bah tiens, c'est la mise à jour. Bah non, en fait, cette mise à jour-là n'avait aucune mage gameplay. C'était juste pour corriger des petits bugs. Et je crois que c'était surtout sur mobile. Alors, la mage gameplay est censée arriver. On ne sait pas quand. Donc, oui, elle va arriver. Mais ce n'était pas là. Voilà, là, il n'y avait que dalle. Alors, c'est vrai que quand tu prends tous les indices mis bout à bout, tu te dis quand même, à part le mobile, ils en ont quand même strictement rien à foutre du PC, console et tout y quanti. Tu vois, parce que quand ils pensent, ils te font des matchs pour corriger les bugs gameplay du mobile, ils te font des lobbies mobiles, 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 mobiles. C'est bien, les joueurs mobiles, moi, je n'ai rien contre vous. Mais les joueurs consoles et PC, on est quand même là. Alors, pourquoi, d'ailleurs, ils font ça ? Bah, il faut savoir que si vous n'êtes pas suiveur de communauté mobile, apparemment, la communauté mobile qui était sur PES et qui était très forte est très mécontente de eFootball. Tu vois, même sur mobile, ils ne sont pas contents. Tu vois, Konami, quand même, ils sont à tel point qu'ils te créent un jeu mobile, jouable sur console et PC, mais en fait, même les joueurs mobiles, ils n'aiment pas le jeu. Alors là, c'est un délire. Donc, ça, je me dis quand même, autant les joueurs consoles et PC, bon, on est quand même tous à peu près convaincus qu'ils n'ont strictement rien à battre de nous, autant les joueurs mobiles, ça les fait chier. Donc, grâce aux joueurs mobiles, ils vont peut-être être forcés de corriger et d'améliorer leur jeu. Et bien, nous, on va en profiter par concordance des temps, vu que c'est le même jeu. S'ils rajoutent du contenu sur mobile, on aura du contenu sur PC et console. Bon, tu vois, on en est quand même à presque de la croyance. Maintenant, c'est bientôt, on va se faire une secte et on va croire à un renouveau. Bon, le jeu, il est ce qu'il est. Je prends relativement de plaisir dessus, même s'il n'est pas incroyable. Bon, oui, il n'y a pas de contenu. Oui, les serveurs, c'est de la merde. Bon, c'est le seul jeu de foot auquel tu peux jouer parce qu'il n'y a pas d'autre jeu de foot. Si tu n'aimes pas, je ne joue pas. Si tu n'aimes bien, bah, kiff, fais-toi plaisir. Moi, personnellement, c'est mon cas. Quand j'aime bien, j'y joue. Quand je n'aime pas, j'y joue pas. En ce moment, ça va, j'aime bien. Mais bon, voilà, quoi. On en est là, les gars. On en est là, ouais. Le 1er de juillet 2022. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Bon, bah, la révolution est en marche. Le roi, il est loin de revenir, les gars. Là, le roi, là, il est perdu en forêt, là. C'est grand pas dans le Seigneur des Anneaux. Tu vois, il n'est pas prêt de devenir Aragorn. Pour l'instant, c'est un rôdeur. Bon, bref, c'était Luthor. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, les gars.